21 615 migrants ont réussi la traversée entre la France et le Royaume-Uni depuis le début de l'année. C'est un record selon les autorités britanniques. Mais combien sont-ils à ne pas être allés au bout de ce voyage ? Hier, 12 d'entre 10 femmes, 2 hommes, la moitié mineurs, sont morts dans le naufrage de leur embarcation. Un canot avec une soixantaine de personnes à bord. Ce canot s'est disloqué au large du Cap Griné, au large de Vimreux, à quelques kilomètres au nord de Boulogne-sur-Mer. Il s'agit du pire naufrage depuis le début de l'année, ce qui fait de l'année 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début de ces traversées de migrants. Pour en parler avec nous ici en studio, Mathieu Tardis, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directeur de Synergie Migration, c'est un centre de recherche sur les questions d'asile, d'immigration et d'inclusion. Et puis nous sommes en ligne avec Dany Patou, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Osmose 62 qui vient en aide aux migrants dans le Boulonnais et dans le Montreuilois. Et vous étiez sur place hier après l'annonce de ce naufrage. Je voudrais avant vous donner la parole ainsi qu'aux auditeurs de France Inter qui peuvent nous appeler 0145 24 7000 ou témoigner, poser leurs questions via franceinter.fr. D'abord donner la parole à l'un de ceux qui est intervenu hier pour sauver ces migrants en train de se noyer. C'est un pêcheur de la région, un pêcheur qui est toujours sous le choc. D'ailleurs, il a été rencontré ce matin par notre envoyé spécial sur place, William Delesseux. Ce pêcheur s'appelle Gaëtan Bayer et il livre le récit de ce sauvetage. Il a récupéré à bord de son bateau notamment des canavres. Les Zodiacs étaient en train de couler. Et après des gilets, il y en avait 5-6. En plus, ça ne devrait pas arriver. C'est la première fois que vous êtes confronté à ce type de réalité-là. Vous le redoutiez peut-être ? Oui, parce qu'on a déjà été voir après des Zodiacs migrants, mais pas là en train de sombrer. Non, franchement, quand je suis arrivé, je ne pensais pas avoir des morts. Je ne pensais pas avoir des morts, nous dit Gaëtan Bayer. Dany Patou, ça a été la même réaction pour vous hier, en fin de matinée ? Oui, bien sûr. Bien sûr, nous déplorons l'événement. Et malheureusement, depuis le début d'année, on déplore un nombre de morts croissant. Effectivement, comme vous l'aviez dit, c'est une année record, un très très mauvais record. Et on alerte, on alerte, il faut que ça change. Au total, je l'ai dit, 12 morts, une cinquantaine de naufragés ont été prises en charge. Où est-ce qu'ils sont à l'heure où l'on parle, Dany Patou ? Prises en charge, ça veut dire quoi ? Nous n'avons, nous, Association, aucune information sur ce genre de choses. Nous sommes tenus à l'écart du contexte officiel et nous n'avons pas d'informations. Ce sont les autorités qui les prennent en charge dans ces cas-là, on est bien d'accord ? Quand il y a un naufrage avec décès, oui. Sinon, on déplore aussi qu'ils ne soient pas pris en charge d'habitude. C'est-à-dire que parfois, il y a des naufrages, mais les autorités n'interviennent pas ? C'est ce que vous nous dites ? Tout à fait, oui. Donc des naufrages qui ont lieu peut-être plus près des côtes ou en tout cas qui n'occasionnent pas de mort ou de disparition ? Quand il n'y a pas de mort, il y a très peu de prise en charge. Je félicite tout le personnel de ces bateaux, tous confondus, les pompiers, etc. qui viennent prendre en charge ces naufragés d'habitude quand il n'y a pas de décès. Mais quand ils sont redéposés sur le quai, très très souvent, il n'y a aucune prise en charge. Ils sont livrés à eux-mêmes sur le quai, à Boulogne-sur-Mer. Plus de 60 personnes sur un Zodiac. C'est le mot qu'a employé ce pêcheur à l'instant. Très peu de gilets de sauvetage. Ce matin, le maire du Portel et Désir d'ailleurs a qualifié les passeurs de salopards. Est-ce que vous reprenez ce terme à votre compte, Dany Patou ? Je ne vais pas avoir des adjectifs qualificatifs très sympas pour les passeurs, forcément. Mais ça me fait rire quand j'entends ça. Parce que hier, il y a eu toute une mascarade sur le port. Les personnes officielles sont arrivées, les médias de toutes parts. Mais je demande aux médias justement de venir nous suivre au quotidien quand nous faisons les maraudes à partir de 5h du matin. Et le quotidien est tout autre. Là, on ne rencontre pas d'élus. Les élus ne nous répondent pas quand on les sollicite. On n'arrête pas d'alerter. On dit que ça va continuer, que ces décès vont continuer. Et on ne trouve personne pour nous aider au quotidien. Mathieu Tardis, vous êtes avec nous, co-directeur de Synergie Migration. Vous êtes chercheur sur ces questions d'asile et d'immigration. Pourquoi ce bilan est-il le plus lourd en cette année 2024 ? Qu'est-ce qui peut expliquer cette aggravation dans les flux migratoires, par exemple, qui parcourent la France et le continent ? Il est lourd aussi parce que les personnes migrantes prennent de plus en plus de risques pour essayer de traverser la Manche ou la mer du Nord. Donc c'est avant tout ça, au-delà de la question des flux et des arrivées, de personnes sur le territoire européen, en France et au-delà. Ce n'est pas forcément lié au nombre de migrants qui tentent de se rendre au Royaume-Uni. C'est lié au fait que les traversées sont de plus en plus périlleuses. Les traversées sont de plus en plus périlleuses. Là, vous avez parlé de 20 000 traversées par la mer. La question de Calais se pose depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que ça existe, des personnes qui sont à Calais et qui essaient de passer de l'autre côté de la Manche ou de la mer du Nord. Donc ce n'est pas nouveau. Au début, c'était plutôt essayer de passer par le tunnel sous la Manche en entrant dans les camions et qui allaient sous le tunnel. Ensuite, ça a été le port de Calais par les ferries. Et donc là, à chaque fois, en accord avec les Britanniques, avec l'argent souvent britannique, on a renforcé les contrôles. Et donc ensuite, ça a été plutôt les départs par la mer et de plus en plus loin et de manière de plus en plus dangereuse ou rapide. Donc je ne dis pas forcément que c'est la responsabilité des autorités, mais c'est une conséquence du renforcement des contrôles. Et le seul traitement sécuritaire ou le discours sur les passeurs, je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre les passeurs, mais un peu court. D'où viennent, Dani Patou, les migrants que vous aidez avec votre association hier ? Une grande partie des victimes était originaire d'un pays d'Afrique de l'Est qui s'appelle l'Erythrée. D'où viennent les migrants que vous rencontrez ? Deux pays totalement différents. Il y a effectivement beaucoup d'Africains de l'Est, Erythrée, Somaliens, Soudanais. Mais il y a aussi beaucoup d'Iran, Irak, Libye, Syrie, Afghans, bien sûr. Il y a une évolution de ce point de vue-là ? Il y a des nationalités que vous avez vues apparaître ces derniers mois ? Les derniers mois, on a vu apparaître beaucoup de Vietnamiens aussi. Ça, ça nous a posé question aussi. Et vous savez pourquoi ? Chacun fuit. Enfin, je ne vais pas prendre le détail de chaque pays. Non, mais concernant les Vietnamiens, par exemple ? Le train de vie vietnamien qui est très, très difficile. L'inflation, c'est ce qu'il nous explique. Mais les Vietnamiens s'expriment peu quant à leurs conditions personnelles. Mathieu Tardy, sur ce point ? Sur les Vietnamiens, ça fait quand même plusieurs années qu'on les voit sur le littoral. Pas forcément dans les corpements principaux. Ils sont plutôt à part. Et là, on est vraiment sur des réseaux de traite, d'esclavage moderne, comme l'appelleraient les Britanniques. Deux personnes qui sont amenées du centre du Vietnam, qui passent par les pays de l'Est, par Paris, qui est un point de transit, pour ensuite aller travailler dans les bars à ongles ou les maisons à marijuana au Royaume-Uni. Donc on est là vraiment dans un cas un peu à part de réseaux de traite qui est très organisé et qui est très difficile, finalement, en fait, à démanteler. À tel point que les autorités du Royaume-Uni ont mis en place des campagnes sur YouTube en vietnamien, au printemps dernier, à destination précisément de ces migrants pour les dissuader de rejoindre le Royaume-Uni. Beaucoup de familles aussi, Dany Patou, la moitié hier, famille ou très jeunes. C'est ce qu'on constate quand on voit le bilan de ce drame hier. Oui, bien sûr. Il ne faut jamais oublier, là, on parle de chiffres, on fait des statistiques, mais il ne faut jamais oublier que derrière tout ça, il y a des vies humaines. Il y a des familles dans tous les différents pays qui attendent des nouvelles de leur fils, de leur frère, de peut-être leur mari. Et il faut vraiment avoir en tête que ce sont des vies humaines et non pas des chiffres. Effectivement, je rejoins ce que disait tout à l'heure ce monsieur. Donc, les passages étaient de plus en plus dangereux. Les forces de l'ordre se multiplient, percent les bateaux, gazent les gens, même quand le bateau est percé et les gens prennent de plus en plus de risques. Les bateaux percés sont nombreux et donc il y a moins de bateaux pour les traverser et sont de ce fait surchargés. Et c'est une véritable équation mathématique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête ce schéma de renforcer la répression, les forces de l'ordre, puisqu'on voit bien mathématiquement, de toute façon, que ça n'engendre que des morts supplémentaires. Avant de venir aux solutions éventuelles que vous préconisez aux relations notamment au Royaume-Uni, un dernier mot d'Annie Patou, des bénévoles de votre association Osmos 62. Je crois que l'un de vos bénévoles très jeunes avait sauvé un bébé de la noyade. Il y a quelques semaines, dans quel état sont-ils après une journée comme celle d'hier ? On est tous accablés et très très en colère. On n'arrête pas d'alerter les politiques, les élus. On dit que ça va recommencer. Nous sommes vraiment anéantis et on déplore vraiment forcément. Là, le nombre important de morts, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que quelqu'un prenne les choses en main. Il faut que les pays se réunissent. L'Europe, le Royaume-Uni, il faut que des décisions autres aient lieu. Précisément, Gérald Darmanin sur place hier, ministre de l'Intérieur des missionnaires. Mathieu Tardis explique que la clé, ce serait un accord entre la France et le Royaume-Uni et que la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne a compliqué les choses sur ce point. Est-ce que c'est l'une des clés du problème ? C'est l'une des clés. Je trouve que c'est un peu tardif d'amener cette question aujourd'hui. Même s'il y a eu ce drame, parce que ça fait plusieurs années, depuis le Brexit, qu'un certain nombre d'experts et d'associations demandent à rentrer dans ce type de négociations pour mettre en œuvre ce qu'on appelle des voies légales, permettre à des personnes qui sont en France ou ailleurs en Europe à accéder légalement au territoire britannique, particulièrement lorsqu'elles ont des liens, des liens familiaux. C'est le cas souvent des mineurs non accompagnés. Le Brexit est un peu compliqué dans le sens où, avec les règles européennes, on pouvait permettre à certaines personnes d'y accéder, justement par l'unité familiale. Donc c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas une excuse non plus dans le sens où les relations franco-brikaniques sont des relations bilatérales et tous les traités qu'il y a eu sont des traités bilatéraux qui ne sont pas dans le cadre de l'Union Européenne. Et le Royaume-Uni n'était pas dans Schengen avant. Donc c'était déjà une frontière Schengen. Donc finalement, on n'a pas changé fondamentalement. C'est juste ce petit aspect qui est important pour quelques centaines, certainement, de personnes par an, de pouvoir permettre, des personnes dont on est sûr qu'elles vont tout faire pour arriver au Royaume-Uni parce qu'elles ont de la famille, de le permettre de le faire légalement. Mais on pourrait aussi très bien le faire de Grèce, d'Italie. Et ça, c'est aussi une question européenne. Les électeurs britanniques se sont prononcés ces dernières années. Ils ont voté pour Ishi Sunak et son programme qui était très anti-immigration. Ils ont voté pour le travailliste Kirstarmer il y a quelques mois qui, lui aussi, dit vouloir lutter contre l'immigration. De ce point de vue-là, à part l'abandon du projet d'envoyer les migrants au Rwanda le temps que leur dossier soit étudié, il n'y a pas un changement majeur. Il dit vouloir lutter contre l'immigration irrégulière, ce qui est un peu différent. Et l'immigration n'a jamais été aussi importante au Royaume-Uni depuis le Brexit. Donc il faut remettre tout ça dans un contexte plus large. C'est-à-dire que c'est moins des Européens. Du coup, c'est plus des ressortisants de pays tiers non-européens. Donc c'est l'immigration irrégulière et donc c'est les arrivées irrégulaires. En sachant qu'un nombre de ces personnes pourraient demander l'asile et l'obtenir, que ce soit au Royaume-Uni, en France ou ailleurs. Donc la question est beaucoup plus complexe. Bien sûr qu'aujourd'hui, la politisation de la question de l'immigration, que ce soit au Royaume-Uni, c'est encore plus important qu'ici ou en France, fait qu'on a difficulté d'avoir un discours complexe sur ces questions-là. Et on va se réduire à dire qu'il faut lutter contre les passeurs. La question est beaucoup plus complexe. Et soit finalement on a été très inefficace contre les passeurs et qu'on a dépensé des dizaines de milliers d'euros sur ces politiques-là pour rien, soit il faut reconnaître un peu plus la réalité du monde et que la question est quand même complexe, qu'il faut aussi proposer des conditions d'accueil. L'immigration est un fait normal, il va continuer. On est aussi là dans des populations plutôt en migration forcée et les conflits dans le monde montrent qu'ils vont être de plus en plus importants. Dany Patou, vous demandez aussi l'ouverture de couloirs d'immigration légale vers le Royaume-Uni. Ça, ça dépend de Londres ? Oui, bien sûr. Plus les trajectoires seront sécures, moins forcément il y aura de morts à déplorer. Forcément. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Mathieu Tardis, co-directeur de Synergie Migration. Dany Patou, présidente de l'association Osmose 62, notamment à Boulogne-sur-Mer. 13h45 sur Inter.